bonjour à tous ici aïa et on se retrouve ce lundi 25 décembre en compagnie de francis salut à montréal pour un nouvel épisode de la bulle crypto pas mal de news pour cette fin d'année car le 31 décembre ici l'unime de date butoir pour la livraison de projets et on commence donc avec francis donc pour commencer le 27 décembre buzz qui a annoncé le lancement de 10 maxion qu'est ce que c'est du maxion pour l'instant on a peu de détails à part que ça va et je cite changer les fondamentaux du burst coin basé sur le proof of capacity burst coin peut être amené à être radicalement changé en tout cas depuis l'annonce et le compte à rebours du lancement la valeur du burst coin est multipliée par 10 ignorant même la correction du marché des crypto de la semaine dernière le 28 décembre gilirida l'équipe derrière nxt et la nouvelle coin agnès a annoncé le bloc sur lequel sera fondé leur drop il s'agit du bloc 1 6 3 6 3 6 3 qui devrait avoir lieu le 28 décembre on rappelle que pour chaque nxt que vous possédez point 5 ignis sera droppé si vous voulez en profiter il faut que vous possédez des nxt dans votre toilette au moment du bloc prenommé certains exchanges ont annoncé qu'ils distribuerait les tokens ignis à leurs clients qui possèdent du nxt parmi ces exchanges on retrouve bitrex aex btc ou bitcoin indonésia à noter le lancement du réseau ardor le 1er janvier il ya le segway de 2x qui refait jaser mais sous une autre forme en effet un nouveau fort bitcoin aura lieu le 28 décembre cette fois une nouvelle équipe reprend le même nom du fameux fort qui a avorté peu de détails sur les membres ou sur le projet à part que le nouveau projet reprend probablement les propriétés du segway 2x on parle ici d'une taille de bloc de 4 mégabytes pour un temps de 2.5 minutes en utilisant l'algorithme x 11 le 29 décembre est une grande date pour trx tron le projet du poulain de jack ma annonce deux événements pour le 29 décembre le code source de tron exodus sera publié et la plateforme de contrats intelligents et d'applications décentralisées sera ouvert il s'agit de la première étape du plan de tronc où les utilisateurs pourront utiliser une plateforme de publication de stockage et de dissémination de data tronc a pour objectif de fournir un système global pour la publication et le stockage décentralisé pour le secteur du divertissement on continue donc avec clearpoll la version alpha de clearpoll qui était censé être livré le 15 décembre va finalement être livré le 29 décembre le retard a été présenté comme étant un délai pour s'assurer de livraison sans défaut de programmation en se basant sur la sécurité et la fiabilité de la bloc chaîne clearpoll une compagnie australienne espère disrupter les systèmes de sondage et de vote le 31 décembre donc comme on l'a dit une date très importante pour beaucoup de connes et on va commencer donc avec xvg xvg vient de passer une bonne semaine pour la valeur de sa coin la monnaie qui se veut anonyme et qui a fait l'objet d'un épisode focus dans le podcast doit voir le lancement de son wallet et surtout du temps attendu wreath protocol qui permet d'anonymiser les transactions en passant par tort la sortie de ce protocole a été repoussé depuis le mois d'octobre la perspective de sortie de ce protocole est peut-être la cause de la montée en flèche de la valeur du xvg qui a été multiplié par près de 25 depuis le 12 décembre à noter que vendredi il a été démontré que près de 95% des coins xvg sont concentrés actuellement dans 100 différents wallets incluant ceux des exchanges on a aussi l'équipe de wave qui a mentionné offrir un nouveau moyen d'obtenir des crypto à partir de fiat quand on parle de fiat on parle d'argent traditionnel que le dollar canadien l'équipe de wave a mentionné vouloir sortir le gateway en décembre donc à moins de retard on devrait en entendre parler bientôt pour ce qui est du airdrop wave va faire un cadeau de noël et offre des nouveaux tokens le 25 décembre aucune info sur le nombre de tokens distribués tout ce qu'on sait c'est qu'ils vont prioriser les détenteurs de wct qui veut dire wave community token on a aussi chris tu le ceo de stratis a promis la possibilité de lancer des ico sur la plateforme de stratis avant la fin de l'année la compagnie blockchain as a service en c-sharp et en dotnet a pour ambition de se positionner sur le marché des icos qui est très largement dominé par ethereum qui accueille près de 70% du nombre d'iceo présentement un autre event avant la fin de l'année c'est le rebranding de sun's contract un concurrent power ledger dans le secteur du commerce décentralisé de l'énergie annoncer un rebranding complet le nom doit rester le même permettant à la compagnie de se préparer un début d'année chargée qui devrait voir l'arrivée de la plateforme des applications web et mobile ainsi que les premiers traits d'énergie en p2p le 1er janvier nendat ayo qui vient intégrer la populaire application wechat avec sa monnaie xe m a annoncé le lancement de la version 2.0 de nem nommé catapult avec ce nom assez évocateur nem propose une nouvelle version plus rapide avec une meilleure interface une plus grande facilité de transaction aussi lors du dernier épisode de news on a parlé de soustratum qui propose une solution pour internet décentralisé l'équipe a annoncé que la version de bêta sera disponible à partir du mois de décembre vous pouvez vous inscrire avant de participer à la bêta publique que ce soit pour tester les fonctionnalités de node de host ou les fonctionnalités de paiement enfin dernière news du 31 décembre arc devrait mettre en ligne en cette même date le wallet mobile dans leur roadmap on peut voir que le progrès de l'application ios est à 99% ce qui nous indique que l'application devrait sortir très bientôt de plus le fondateur d'arc l'a confirmé dans une interview sur youtube arc souhaite mettre en place un écosystème user friendly afin d'améliorer l'adoption de la blockchain les premières applications de cette plateforme serait un système pour monnaie virtuel dans le jeu vidéo ainsi qu'une plateforme de streaming similaire à twitch pour 2018 tenix la carte d'achat pour crypto monnaie va faire le lancement mondial dès le 1er janvier ce qu'on peut comprendre sur la vidéo youtube c'est qu'il y a actuellement deux listes d'attente une pour l'europe qui vont être livrés le plus rapidement et une pour le reste du monde qui vont être livrés un peu moins rapidement les coins acceptés présentement sur la tenix card sont les btc les ethereum avec tous les arc 20 et dash autre nouvelle tous les bitcoins d'orgue vont être transférés sur la plateforme commodo commodo qui est une plateforme de création de coins et de icio clé en main sur le site de bitcoin d'orgue on peut dire que les développeurs ont décidé de se diriger vers la plateforme commodo et à ce jour 80% des coins ont déjà été transférés toujours sur leur site ils annoncent qu'un bitcoin d'orgue va être égale à 50 commodocoins pour ce qui est du swap il laisse à tout le monde un an pour faire le changement maintenant que les nouvelles sont terminées on va vous parler de crypto trader crypto trader signal c'est une chaîne de signaux pour le trading offert par kyo vous pouvez joindre leur chaîne télégramme à partir de notre chaîne télégramme kyo et sa team propose également un abonnement pour une chaîne premium la chaîne gratuite ne sera pas abandonné mais forcément il risque d'avoir pas mal moins d'activités maintenant si vous voulez accéder à l'abonnement premium sachez kyo et sa team offrirait à bête 20% aux membres de la communauté la bulle crypto ce qui est intéressant c'est que vous aiderez aussi le podcast en faisant ça une portion de votre abonnement retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et à payer pour nos frais pour y avoir accès il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto et comme d'habitude à chaque semaine on va vous partager les signaux offerts par kyo cette semaine kyo nous a présenté dent wireless dent wireless une compagnie basée à hong kong qui entend mettre en place un marché décentralisé pour le commerce de données mobiles leur application iphone qui a été validée par rapport sera disponible aux états unis et au mexique à partir du 28 décembre le token vaut environ deux centimes et est disponible sur coin rail q coin et btc et eto delta ensuite comme chaque semaine ce que dit twitter afin de mesurer l'ampleur des coins sur les réseaux sociaux cette semaine on a beaucoup entendu parler du xlr l'accueil de solaris centré sur l'anonymat grâce au protocole zero coin à un market cap d'environ six millions cinq cent mille dollars américains un circulate in supply de 851 mille xlr pour un total supply d'environ un million de xlr l'accueil n'a vu sa valeur triplée au cours de la semaine à noter le blocage de 44% de circulate in supply dont 378 masternode régulièrement la disponibilité de la coin quand twitter de solaris affiche près de 5500 followers à date cet engouement ne doit pas être étranger au vote pour l'introduction de l'accueil sur q coin à ce titre solaris fait gagner jusqu'à 50 xlr à 20 personnes au hasard parmi ceux qui ont voté pour une valeur totale de 400 dollars à 8 dollars l'accueil si vous voulez tenter votre chance rendez vous sur la description du podcast pour le lien vers le formulaire donc c'est tout pour cette semaine on retrouve elias et clément vendredi pour un épisode focus de notre côté on va se retrouver en 2018 pour les prochaines news si vous voulez choisir cette nouvelle manette à traiter pour vendredi prochain vous pouvez rejoindre notre groupe télégram qui est de plus en plus actif c'est gratuit on parle d'actualité on s'échange des infos et les nouvelles sur les crypto et aussi pas mal de gifs alors si tu veux venir le lien dans la description si vous avez un moment vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur itunes ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube pour recevoir les derniers épisodes donc à bientôt et joyeuses fêtes à bientôt un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto monnaies présente des risques de perte en capital toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournis à titre purement informatique ce que nous on fait c'est de l'information elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit on vous invite à nous rejoindre pour en discuter donc ne vous baiser pas dessus pour faire des grandes décisions et encore une fois on ne fournit pas de conseils d'investissement merci m